Bonjour, je m'appelle Jean-Marc-Antoine et je travaille pour Monarch. Dans mon quotidien de chasseur de titans, j'ai besoin d'être toujours au taquet, car la mort n'est jamais très loin. C'est pourquoi j'ai pris l'habitude de consommer régulièrement des boissons au lit. Au lit, c'est une alternative plus saine et moins chère aux boissons traditionnelles. Et en plus, c'est super beau ! Pas de sucre, pas de taurine, des arômes et colorants naturels, pas d'emballage, bref, c'est meilleur pour la santé et pour la planète. Moi, j'ai deux gammes préférées, au lit énergie et au lit hydration. Énergie, c'est parfait pour t'apporter le coup de fouet dont t'as besoin pour tenir le rythme au quotidien. Ça me rappelle le jour où on s'est fait courser par Guy Dora. Heureusement que je m'étais fait un petit shaker juste avant parce que c'est pas passé loin. Bah d'ailleurs, Jean-Didier, il en avait pas bu ce jour-là. Repose en paix, Jean-Didier. Condoléances, tout ça, tout ça. Et une fois de retour en lieu sûr, après m'être bien dépensé, je me suis fait un bon petit shaker hydration. Y'a rien de mieux pour récupérer. Je recommande le goût poire, fabuleusement bon. Alors t'es convaincu, tu veux tester au lit ? T'as bien raison. Suis mon lien ou utilise mon code KSAR5 pour obtenir 5€ de réduction sur ta première commande. Pour une première commande au lit, je te recommande deux alternatives. Les packs découvertes ou le calendrier de l'Avent. L'idée étant que tu puisses tester tous les goûts pour voir ce que tu préfères. C'est bien pensé, hein ? Petit conseil, n'attends pas décembre pour commander un calendrier de l'Avent. Profite plutôt des pré-ventes et obtiens-les à un tarif avantageux. Et c'est pas tout. Si tu commandes un de ces deux produits en utilisant mon code KSAR5, tu seras inscrit à un tirage au sort pour gagner un an de produits au lit d'une valeur de 300€. Alors tente ta chance ! Le tirage au sort aura lieu le 1er janvier 2025 pour fêter le début d'année. Et pour ceux qui sont déjà clients chez Oli, utilisez simplement le code KSAR5 pour avoir droit à 10% de réduction. Bon, moi je vous laisse, y'a Godzilla qui est encore en train de se mettre sur la gueule avec Kong. Quelle vie, hein ? Je vais me faire un petit shaker énergie avant d'y aller, tiens. Nous sommes en mai 2014, et Garrett Edwards est un réalisateur heureux. Pour cause, il vient de signer l'un des cartons de l'année avec son Godzilla, qui récoltera près de 525 millions de dollars au box-office mondial. Pour ce jeune réalisateur, dont ce n'était que le deuxième long métrage, le champ des possibles allait s'ouvrir. Et c'est un véritable rêve d'enfant qui se voit exaucé quand Disney lui offre la mise en scène de Star Wars Rogue One, spin-off de la célèbre saga qui fut à l'origine de son amour pour le cinéma. Naturellement, Edwards s'empresse d'accepter le projet, fou de joie à l'idée de partir explorer cette galaxie lointaine, très lointaine. Mais euh, quid de Godzilla 2 du coup ? Face au joli succès de cette résurrection américaine de Godzilla, il était bien évidemment entendu que les gènes d'Harry et la Warner n'allaient pas s'arrêter là. Ainsi, ils ne perdirent pas de temps, et annonçèrent quasi immédiatement la mise en chantier de cette suite. Une suite qu'Edwards n'avait pas du tout en tête lorsqu'il travaillait sur le premier opus. Pour le réalisateur, il était capital que son film se suffise à lui-même. Il ne voulait pas d'une fin en forme de cliffhanger, ou d'un teasing annonçant une éventuelle suite. Godzilla devrait être une expérience complète et satisfaisante, qui ne laisserait pas un arrière-goût d'inachevé chez son public. En résumé, une suite serait possible, mais ne s'imposerait pas. Sauf que chez les gènes d'Harry, l'envie de capitaliser sur le kéju est fortement présente. Et étant donné que son président Thomas Tull a grandement apprécié la collaboration avec le réalisateur britannique, il est décidé d'attendre que ce dernier mette en boîte sans Star Wars avant de lancer la production de cette suite. Sauf que bien évidemment, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Salut à tous, c'est Guillaume Kassar, et aujourd'hui on va parler du troisième film du Monsterverse, Godzilla Roi des Monstres. C'est parti ! En juillet 2013, plus d'un an avant la sortie de Godzilla, Garrett Edwards accorde une interview au site américain Screen Rant. Là, il fait part de la façon dont il aborderait une suite, si jamais elle devait voir le jour. Il voudrait s'inspirer de Destroy All Monsters, sorti en 1968, et mettre en scène Godzilla et de nombreux autres kéju évoluant dans leur propre écosystème. A quoi pourrait bien ressembler cet écosystème s'il restait fidèle à l'approche réaliste mise en place sur le premier film ? Il serait ravi de répondre à cette question. Un an plus tard, en juillet 2014, Legendary annonce au Comic Con qui seront les principales têtes d'affiches de cette suite, à savoir King Ghidorah, Mothra et Rodan, trois des kéjus les plus iconiques du bestiaire de la Toho, qui étaient justement au casting de Destroy All Monsters. De là à dire que Legendary et Edwards avaient commencé à sérieusement discuter du projet, il n'y a qu'un pas ! Et puis, le studio annonce une date de sortie, calée pour le 8 juin 2018, soit 4 ans plus tard, ce qui laisse le temps à Garrett Edwards de finaliser Rogue One. Pour autant, Legendary n'a pas l'intention de laisser dormir les monstres géants. Elle lance donc la production de Kong Skull Island, second opus de ce qui sera désormais connu sous le nom de Monsterverse, et qui sortira en 2016, permettant ainsi de développer cet univers en attendant non seulement la suite de Godzilla, mais aussi le clash entre Kong et ce dernier, prévu pour 2020. Et puis, en mars 2016, c'est le drame. Mais vraiment. Surchargé de travail avec Rogue One, dont la production s'avère extrêmement mouvementée, Garrett Edwards décide d'abandonner Godzilla 2, ne se sentant pas d'attaque pour à nouveau enchaîner sur une grosse production après des années de dur labeur. Legendary repousse alors la sortie du film au 22 mars 2019, et une importante question se pose alors. Qui qui sait qui va donc remplacer Garrett Edwards ? Michael Dougherty est un réalisateur américain touche-à-tout qui a fait ses premières armes dans l'animation avant de percer à Hollywood en tant que scénariste. Crédité comme co-auteur sur X-Men 2, Urban Legends Bloody Mary et Superman Returns. En 2007, il réalise son premier long-métrage, Trick or Treat, anthologie d'horreur un peu barrée mais pas désagréable, qui détournait les codes de l'horreur de façon ludique, et qui profitait d'une photo particulièrement soignée. Bref, un long-métrage somme toute prometteur. Il co-écrit ensuite son deuxième long-métrage avec Zach Shields, Krampus, qui sort en 2015. Comédie d'horreur prenant place en pleine période de Noël, et qu'on pourrait voir comme un lointain descendant de Gremlins. Et c'est très cool, regardez Krampus. Et ces deux films, bah, ils marchent plutôt bien mine de rien. Trick or Treat étant devenu un petit classique d'Halloween aux Etats-Unis, et Krampus un petit classique de Noël, qui a rapporté 61 millions de dollars pour un budget de seulement 15 millions. Un retour sur investissement intéressant pour Legendary donc, puisque ce sont ses trois têtes pensantes, Thomas Stull, John Jaschnie et Alex Garcia, qui l'ont produit. Ainsi, quand il faut trouver quelqu'un pour remplacer Garrett Edwards à la mise en scène de Godzilla 2, le nom de Michael Dugherty apparaît sur la liste des candidats potentiels. Le producteur Alex Garcia l'invite donc à dîner, et si Dugherty pense qu'il s'agit d'une simple soirée amicale, Que nenni ! Garcia fait dévier la conversation sur Godzilla 2, annonce à son interlocuteur qu'Edwards ne fera pas son retour, et lui demande s'il serait intéressé à l'idée de reprendre le flambeau. Là-dessus, Dugherty manque de s'étouffer, et répond oui avant même que Garcia n'ait eu le temps de finir sa phrase. Alors c'est pas vrai, il a pas failli s'étouffer, mais j'aime bien l'idée. Ça ajoute un petit côté dramatique. Il faut savoir que Dugherty, c'est un véritable fan de Godzilla. A l'âge de 3 ans, il découvrait le monstre grâce au dessin animé des studios Anna Barbera, qu'il regardait assidûment tous les matins. A 6 ans, pour Noël, il demande un jouet Godzilla Shogun Warrior, qui ne le quitte plus. A 8 ans, à l'école primaire, il dessinait des Godzilla sur son exemplaire de la Bible. Et à 10 ans, il se lance dans la réalisation de son premier court-métrage, dans lequel sa tortue décroche le rôle du célèbre kaiju. Bref, Dugherty, c'est un véritable passionné qui maîtrise la mythologie créée par la Toho, et qui a rêvé toute sa vie de se voir offrir une opportunité pareille. Quelques jours à peine après ce dîner avec Alex Garcia, Dugherty se met au travail, et rédige un traitement que Legendary accueille à bras ouverts. Dugherty hérite alors de l'écriture et la mise en scène de Godzilla 2, éliminée de celle de Garrett Edwards lorsqu'il a signé pour mettre en scène le premier opus, faisant un bond géant en termes d'échelle, en passant de production à petit budget, à une énorme machine hollywoodienne. Dugherty passera d'ailleurs un coup de fil à son prédécesseur immédiatement après avoir été engagé, histoire qu'il lui donne quelques conseils sur la façon de gérer ce passage au niveau supérieur. Ils garderont ensuite contact tout au long de la production. Pour l'aider à rédiger le scénario du film, Dugherty fait appel à son collaborateur Zach Shields, et Legendary les met alors à la tête d'un petit groupe d'une dizaine d'auteurs. Et si le travail de Max Borenstein est mis de côté, le duo préférant repartir de zéro, ce dernier reste néanmoins présent dans la salle des auteurs. Ayant travaillé sur les deux précédents films du MonsterVerse, il était à même de veiller à ce que le tout reste cohérent. Concernant le déroulement de l'intrigue, Legendary laisse beaucoup de liberté aux auteurs, mais a tout de même quelques directives. La première, l'intrigue doit tourner autour de l'organisation Monarque, qui, tel le shield de l'univers cinématographique Marvel, constitue en quelque sorte le fil rouge du MonsterVerse. Deuxième directive et pas des moindres, le bestiaire devrait être composé de Kingi Dora, Mothra et Rodan. Le studio ayant sécurisé leurs droits depuis 2014. Pour Dougherty, ce n'est pas une contrainte. C'est plutôt le casting idéal. Godzilla, Rodan et Mothra furent en effet les premiers kajus à faire équipe, pour faire face à nul autre que Kingi Dora dans Ghidorah, le monstre à trois têtes. Le réalisateur les considère donc comme les Avengers de la Toho, et l'idée de les mettre en scène leur ai joué profondément. Et donc, après avoir passé une dizaine de jours en salle des auteurs pour mettre en place l'histoire, Dougherty et Chips se mettent à l'écriture à proprement parler. Plongé dans cette immense bac à sable, Dougherty n'a qu'une obsession, donner corps à toutes ses idées, et réaliser le film Godzilla dont il rêve depuis l'enfance. Parce qu'il a plein d'idées le gars. Il veut offrir de l'inédit, et répondre à des questions qu'il s'est toujours posées. Parmi elles, Godzilla a-t-il un repère caché sous l'océan ? La plupart des films Godzilla se terminent par la créature replongeant dans les eaux du Pacifique. Mais va-t-elle quelque part ? Dougherty tient à éclaircir ce point. Parce que Godzilla mérite mieux que le statut de pauvre SDF. Autre point important, il veut aller plus loin que le premier film sur tous les plans. S'il a personnellement adoré l'approche d'Edwards, il considère que la suite devrait logiquement offrir plus d'actions, plus de monstres et plus de décors. En somme, un film qui serait, selon ses propres mots, l'équivalent de ce que fut Aliens pour Alien. En décembre 2016, le titre est révélé. Ce serait donc Godzilla King of the Monsters, reprenant le titre de la version américanisée du film sorti en 1956. Et en parallèle des sessions d'écriture, Dougherty s'attel à la conception visuelle du film en compagnie d'artistes provenant notamment d'Amalgamated Dynamics, Legacy Effects et Weta Workshop. Dougherty a une idée assez précise de la manière dont il compte traiter les kaijus, ici appelés titans. Il veut en faire les dieux d'anciennes civilisations. Et c'est ce parti près qui guidera la conception artistique des créatures pour donner naissance à une imagerie quasi-bublique. Mais ce n'est pas tout. Il tient également à rester fidèle à l'approche établie par Garrett Edwards sur le premier film, en rendant les titans crédibles d'un point de vue purement biologique, de sorte que l'on puisse croire en la possibilité de leur existence. Pour commencer, il faut s'atteler à la conception de la vedette du film, Godzilla. Si Dougherty est ravi du design conçu par Matt Alsop sur le premier opus, il tient tout de même à se l'approprier en le modifiant légèrement, estimant qu'il s'agit là d'une tradition dans la saga, Godzilla n'ayant jamais été complètement similaire d'un film à l'autre. Et pour ce faire, Matt Alsop fera son retour et procédera aux modifications désirées par Dougherty. Au programme, refondre total des épines dorsales pour les rapprocher de leur look original de 1954, agrandissement des griffes, des pattes et de la tête, et raccourcissement de la queue. Le tout pour un Godzilla 2.0 tout costaud, bien décidé à péter des tronches. Parmi les trois nouveaux titans à concevoir, il y a Rodan, sorte de gigantesque ptérodactyle qui commençait sa carrière en solo dans le film Rodan de Ishiro Honda, sorti en 1956, et qui fut le premier kaiju Heiga tourné en couleur. Après quoi, il rejoignait Godzilla en 1964 dans Gidorah le monstre à trois têtes, également réalisé par Ishiro Honda. Pour concevoir cette nouvelle version, l'équipe met un point d'honneur à s'éloigner le plus possible du mutomal du film précédent, qui était également une créature volante. Rodan doit être un personnage bien distinct. Il est ensuite décidé de s'éloigner du ptérodactyle pour lui faire adopter plus de caractéristiques en provenance des oiseaux. Ainsi, le vautour servira de modèle pour la tête, et ils s'inspireront de l'autruche pour ce qui est des pattes. Concernant les ailes, ils envisagent les plumes pendant un temps, mais décident finalement de partir sur une texture comparable à de la roche volcanique. Le titan ayant tiberné au sein d'un volcan pendant des siècles, il paraissait concevable qu'une sorte de carapace naturelle se soit formée durant cette longue période. Ensuite, il y a Mothra la mythe géante, qui, tout comme Rodan, apparut pour la première fois dans son propre film, Mothra, sorti en 1961, et encore est toujours réalisé par Ishiro Honda. Suite à quoi, elle fit de multiples apparitions aux côtés de Godzilla, tout en développant sa propre saga de son côté. Contrairement à la plupart de ses confrères, Mothra est une créature paisible qui fait avant tout figure de protectrice. Il est donc nécessaire de rester fidèle à ce principe, et de ne pas la réduire à un monstre agressif. Mais pour Dugerti, Mothra constituera le plus gros challenge conceptuel parmi les titans. Car comment rendre une mythe géante intéressante ? Comment faire en sorte que ça fonctionne ? Pour trouver l'inspiration, il se penche sur des films d'insectes géants comme Tarantula et Starship Troopers. L'objectif avec Mothra, ce sera de trouver l'équilibre entre un côté gracieux et un autre plus menaçant. Contrairement à la version originale assez costaud, cette Mothra nouvelle génération aura une silhouette plus fine. Le but étant de la rendre aussi athlétique et rapide qu'un avion de chasse. Ainsi, l'équipe s'inspire de la guêpe pour concevoir son corps, auquel ils ajoutent un dard. Car si Mothra n'est pas du genre à attaquer, elle doit être capable de se défendre. Il lui prête également des traits issus de la montre religieuse pour son côté féminin et menaçant. Pour ce qui est des ailes, il s'inspire de certains papillons dont démotivent Dieu orneux les ailes, rendant la créature d'autant plus impressionnante une fois un vol. Et cerise sur le gâteau, Mothra sera bioluminescente, un aspect auquel Dugarty tient particulièrement pour la doter d'une beauté merveilleuse et quasi mystique. Dernier titan et pas des moindres, King Ghidorah, le grand méchant du film, apparu pour la première fois en 1964 dans Ghidorah le monstre à trois têtes. Réalisé par Echidro Honda. Surprenant hein ! Souvent considéré comme la Nemesis Ultime de Godzilla, le dragon extraterrestre doré s'apparente à un mélange entre un hydre avec ses multiples têtes et un dragon issu du folklore chinois. Et Dugarty, ravi à l'idée de lui donner vie avec les effets spéciaux modernes, tiendra à rester aussi fidèle que possible au design original, en lui offrant bien évidemment la mise à jour nécessaire. Tout est fait pour en faire l'ennemi le plus redoutable auquel Godzilla n'ait jamais fait face. Ghidorah culminera ainsi à une hauteur de 160 mètres, soit plus que les 120 mètres de son adversaire. Et comme si ça ne suffisait pas, il sera capable de créer de spectaculaires perturbations météorologiques. Des tempêtes bien vénères quoi. En plus des quatre stars du film, d'autres titans seront créés en partant de zéro. Et étant donné qu'ils ne disposeront pas d'un temps de présence important, le mot d'ordre sera qu'ils soient tous parfaitement distincts les uns des autres pour les rendre mémorables. Parmi eux, un gigantesque mammouth, une araignée géante et aquatique, et un kaiju à mi-chemin entre la roche, le végétal et l'animal. Tu parles d'un trouble de l'identité. Autre point capital pour Dugerti, faire en sorte que l'environnement dans lequel les titans feront leur première apparition reflète leur histoire. Ainsi, plutôt que de simplement refaire encore et encore les mêmes scènes de destruction urbaine, ils privilégient une approche un peu plus originale qui capture l'esprit de chacun d'entre eux. Pour Rodan, ce sera donc le volcan. Une référence au film original, où le couple de kaiju y établissait son nid. Concernant Mothra, toujours présenté comme une protectrice de la nature vénérée par d'anciennes civilisations, sa première apparition aura lieu près d'un temple, au sein d'une forêt tropicale. Quant à King Ghidorah, le Big Bad aura droit à l'Antarctique. Un environnement froid et désolé, en accord avec sa dangerosité pour bien montrer que c'est pas un rigolo. Enfin, Godzilla aura également droit à son environnement à lui. Car comme on a pu le voir, Dugerti a bien l'intention de nous présenter son petit trois pièces. Le repère du roi des monstres sera donc situé au fin fond de l'océan, dans les ruines d'une cité millénaire engloutie par les eaux telles la mythique Atlantide. Une cité au sein de laquelle les habitants vivaient en harmonie avec le titan, le considérant comme leur dieu. Mais si vous pensez que la direction artistique se limite aux monstres, et bah vous avez tout faux ! Heureusement que je suis là, hein ! L'autre partie du film qui va grandement occuper les artistes, c'est Monarque. L'organisation top secrète présentée dans le premier film, qui traque les titans à travers le monde pour les étudier. Et depuis le désastre du premier film justement, Monarque a pris du galon. Elle est désormais une organisation de premier plan, qui dispose d'un budget solide. Autrement dit, ils squattent plus les porte-avions de l'armée. Maintenant, ils ont leur propre matos rien qu'à eux. Une base sous-marine, des avant-postes répartis à travers le monde, et Largo, un gigantesque aéronef servant de vaisseau amiral à l'organisation. De quoi permettre à l'équipe artistique de se faire plaisir. Votre étape cruciale de la préparation, les fameuses prévisualisations 3D, à nouveau confiées au bon soin de la société de 3rd Floor. Le procédé rappellera de bons souvenirs à Dougherty, qui avait démarré sa carrière dans l'animation. Et le réalisateur ayant à cœur de planifier son film du mieux possible, il se servira de tous les moyens à sa disposition. A savoir non seulement les prévisualisations 3D, mais aussi les storyboards, de façon à être parfaitement prêt pour le tournage. Et le casting, au fait ? Eh bah tu fais bien d'en parler, moi. Bah tout le plaisir est pour moi, du coup. Lors de la conception des prévisualisations 3D avec The 3rd Floor, Dougherty demanda aux techniciens d'utiliser Millie Bobby Brown comme référence pour le personnage de Madison, l'un des personnages centraux du film. Il aimait la sagesse qui émanait de l'actrice, la comparant au personnage de Newt dans Aliens. Elle semblait donc parfaite pour incarner un personnage jeune, qui semblait avoir beaucoup de vécu. Au moment de caster, il propose donc à Legendary de lui offrir le rôle. Une idée qui est bien évidemment validée. L'actrice ayant le vent en poupe grâce au carton de la série Stranger Things. Il part donc à sa rencontre, lui présente le projet, et surtout, lui présente Godzilla, qu'elle ne connaît que très vaguement. Et en janvier 2017, la nouvelle est annoncée officiellement. Millie Bobby Brown fera ses premiers pas au cinéma avec Godzilla 2. Elle sera ensuite rejointe par Kyle Chandler, pas étranger des monstres géants puisque déjà à l'affiche du King Kong de Peter Jackson en 2005, ainsi que par Vera Farmiga. Les deux acteurs incarneront ses parents, Mark et Emma. Autour d'eux, Charles Dance dans le rôle d'un éco-terroriste, Bradley Whitford, Thomas Middleditch et Zhang Ziyi, qui constitueront le noyau dur de l'équipe de Monarch, sans oublier Ken Watanabe, Sally Hawkins et David Strasson qui font leur grand retour. Enfin grand, faudra voir au cas par cas, hein. Et c'est ainsi qu'après plus d'un an de préparation et d'écriture, le tournage démarre le 19 juin 2017 à Atlanta, avec un budget de 170 millions de dollars. Supérieur au précédent Godzilla, mais inférieur à Skull Island, qui se rapprochait des 190. Et si le film se déroule à de nombreux endroits différents tout autour du globe, en Chine, en Antarctique, au Guatemala, à Boston, le tournage aura principalement lieu en studio, où seront bâtis les décors. Une approche qui diffère déjà énormément des deux films précédents, qui avaient privilégié les tournages en décors naturels. Par conséquent, énormément de scènes seront tournées sur fond bleu. Mais l'équipe des effets spéciaux fera cependant le maximum pour offrir de nombreux effets sur le plateau, et immerger au mieux les acteurs. Pour la séquence en Antarctique, par exemple, une vaste étendue de neige est recréée sur un gigantesque plateau entouré de fond bleu. Des tonnes de fausse neige sont utilisées, et trois énormes ventilateurs sont lancés à pleine puissance pour simuler la tempête et envoyer de la fausse neige en plein visage des acteurs. Le kiff. Et comme ces scènes sont censées se dérouler dans un froid polaire, mais qu'en fait, bah, on est en plein milieu de l'été, ce sera pas forcément l'expérience la plus agréable pour le casting, enmitouflé dans d'épais vêtements supposés les protéger du froid. Des systèmes de refroidissement seront donc intégrés à leurs costumes, histoire de rendre l'expérience un poil plus supportable. Pour ce qui est des scènes où le casting doit faire face aux titans, Dougherty s'arrange avec l'équipe du son pour diffuser les hurlements des monstres sur des haut-parleurs extrêmement puissants, permettant aux acteurs d'avoir des réactions authentiques. L'équipe des effets spéciaux met également en place de grands écrans LED pour diffuser des couleurs correspondant à la bioluminescence émanant des titans. Pendant le tournage, Dougherty continue d'échanger par texto avec Garrett Edwards. Ce dernier passera même lui rendre visite sur le plateau. Et il lui fournira d'ailleurs quelques précieux conseils, notamment sur la manière parfois délicate de gérer plusieurs équipes en même temps. Parce qu'il a l'équipe principale, la seconde équipe, une petite équipe qui met en boîte des plans d'insert, et en parallèle de tout ça, les monteurs qui sont en plein travail sur les rushs à Los Angeles. Ça fait du monde. Fin août, c'est justement la seconde équipe qui part à Mexico pour étourner une scène de panique prenant place après le réveil de Rodan. Et pour ce faire, ils obtiendront le soutien total du gouvernement, qui les aidera à fermer deux rues du centre-ville en plein week-end pour y faire courir 800 figures en paniquée. Et une fois toutes les scènes en boîte, le tournage prend fin le 27 septembre 2017. Et comme d'habitude avec ce genre de film, il reste encore une tonne de taf à accomplir. C'est en effet pas moins de 1535 plans d'effets visuels qu'il va falloir concevoir, sous la supervision du français Guillaume Rocheron, déjà à l'oeuvre sur le premier opus. Le travail sera réparti entre plusieurs prestataires, MPC étant le principal fournisseur avec 635 plans, dont 400 appliquant les créatures et leurs combats ainsi que quelques environnements. L'équipe de Digital Negative héritera quant à elle de 150 plans, et le reste sera partagé entre Method Studios, Rodeo FX, Olin FX, Reno FX et Savage FX. En accord avec la volonté de Dougherty de proposer une suite plus spectaculaire que le film précédent, King of the Monsters reposera beaucoup plus sur les effets visuels, car il faudra non seulement concevoir les Titans, mais aussi la plupart des décors. Chez MPC, le travail a commencé en amont du tournage, avec la conception des 4 Titans principaux, qui nécessita plus de 6 mois de travail entre la modélisation à proprement parler, la création des textures, et la conception de leur squelette numérique. Concernant leur comportement, Dougherty veut un équilibre entre 95% d'animals et 5% d'humains. Un équilibre qui peut être amené à changer selon les séquences. Et pour donner vie à ce petit pourcentage d'humanité, ils organisent des sessions de performance capture, pour lesquelles TJ Storm fait son retour dans le rôle de Godzilla. King Ghidorah sera quant à lui incarné par 3 acteurs différents, chargé d'offrir à chacune des têtes un comportement distinct. Parce que qui dit 3 têtes, dit 3 personnages, et donc 3 fois plus de travail pour les animateurs. Les sessions de performance capture permettront donc à ces derniers de s'inspirer de références réelles. On en revient un petit peu aux origines des productions Toho, où les kajus étaient incarnés par des acteurs en costume. Godzilla Roi des Monstres est dédié à Yoshimi Tsubano et Haruo Nakajima. Mais qui sont-ils ? Yoshimi Tsubano était notamment connu pour avoir écrit et mis en scène Godzilla vs. Edora, sorti en 1971. Mais il fut également à l'origine du retour de Godzilla à Hollywood quand il se lança dans le projet Godzilla 3D au début des années 2000. Quant à Haruo Nakajima, il ne fut autre que le premier acteur à avoir enfilé le costume de Godzilla dans le film original. Deux grands noms liés à la saga donc, décédés en 2017 et auxquels la prod a tenu à rendre hommage. Pour Godzilla, la référence sera un mélange entre Clint Eastwood et Mohamed Ali, quelque part entre le cow-boy solitaire et le boxeur féroce. Quant à King Ghidorah, beaucoup de travail est effectué pour rendre la créature à la fois sage, vicieuse, intelligente, féroce et surtout maléfique. Les références comportementales seront principalement animales, la créature prenant les caractéristiques d'une mode de loup, de serpent, grizzly et d'éléphant. Et concernant ces trois personnalités, il est décidé que la tête du milieu sera la dominante, celle de droite la plus impulsive et agressive, et celle de gauche la plus curieuse. Pour ce qui est de la composition des plans, toujours guidé par cette volonté de déifier les titans, Dugarty puise son inspiration dans des tableaux de la Renaissance sur la mythologie grecque. Le défi pour Dugarty et les magiciens des effets visuels, c'est de faire en sorte que le public croit en la présence physique des créatures, même si les plans sont bien souvent entièrement virtuels. Pour ce faire, ils utiliseront toutes sortes d'effets atmosphériques, histoire d'éviter ce rendu lisse et peu naturel que l'on retrouve parfois dans les productions à gros budget. Pluie, brouillard, vent et feu seront donc au programme pour ne pas tomber dans le syndrome de la perfection numérique. Et après avoir eu de gros, sages conseils de Garrett Edwards pendant le tournage, c'est cette fois-ci Jordan Vogt-Roberts, réalisateur de Kong Skull Island, qui viendra soutenir son collègue pendant la post-prod. Et je trouve ça très cool cette petite camaraderie solidaire, ça met du baume au cœur ! Le gros morceau du film, c'est la bataille finale de l'acte 3, qui prend place à Boston. Pour réaliser cette séquence, ils doivent recréer la ville numériquement, faire s'y déplacer des kaijus, les faire se battre, et faire s'empirer l'état de la ville à mesure que le combat avance. Et le tout en pleine tempête à cause des mini-tornades créés par Ghidorah. Pour créer la version numérique de Boston, l'équipe de Guillaume Rocheron partira en repérage, cartographiant les différents lieux où le combat prendrait place, et effectuant un scan de la ville à partir de pas moins de 50 000 photos. Ouais, ils ont pas chômé les gars ! Et pendant que les équipes des effets visuels font de leur mieux pour pas partir en burn-out, le compositeur Biaire McCrary planche sur la bande originale. Et Dougherty et lui sont en accord sur un point capital, le thème original de Godzilla composé par Akira et Fukube doit faire son retour. Pour eux, ce thème musical est aussi iconique que ce de James Bond ou Star Wars. Il était donc nécessaire de le réutiliser. Après avoir obtenu un premier montage de 3 heures, Dougherty envisage pendant un temps de demander à Legendary de couper le film en deux parties. Mais il finit par abandonner l'idée. Godzilla 2 aura ensuite droit à beaucoup de projections test. Beaucoup trop au goût du réalisateur d'ailleurs, pour qui cette phase est une véritable source d'angoisse. Dougherty ayant pleinement conscience de la difficulté à s'immerger dans un film reposant, avant tout sur les plans à effet visuel, quand ces derniers sont pour la plupart inachevés. Mais les retours sont généralement positifs, et les critiques objectives aident Dougherty à prendre du recul pour améliorer ce qui ne va pas. Et puis la date fatidique finit par arriver. Après un an et demi de post-production, le film sort enfin le 31 mai 2019, et n'est pas accueilli avec moult louanges point de vue critique. Et pour ce qui est de l'aspect financier, cette suite récolte 387 millions de dollars au box-office mondial. Soit une véritable déception pour Legendary, qui avait investi 170 millions de dollars, sans compter les frais marketing qui s'élèveraient à 100 millions. Si on compare ces résultats à ceux de Godzilla et Kong Skull Island, qui avaient tous deux dépassé les 500 millions, il n'est pas exagéré de parler d'un léger crash pour le MonsterVerse. Mais ce crash est-il bien justifié ? Dans Godzilla Roi des Monstres, le monde est désormais au courant de l'existence des titans, et se remet petit à petit de l'incident de San Francisco. Mais pas de bol, des éco-terroristes décident de réveiller les titans endormis pour restaurer l'équilibre planétaire. Sauf que pendant leur petite opération, ils réveillent King Ghidorah, le terrible titan extraterrestre, qui pourrait bien rayer l'humanité de la carte en mettant les autres titans sous sa coupe. Seul autre titan capable de l'en empêcher, Godzilla. Et donc oui, ce crash est justifié. Bah ça me fait pas plaisir, hein... Mais c'est comme ça. Comme on l'a vu un peu plus tôt, avec cette suite, Dougherty avait pour ambition d'aller plus loin que le premier film sur tous les plans. Plus d'action, plus de monstres, plus de spectacles. Et malheureusement, la promesse n'est qu'à moitié tenue. Dans les faits, on a effectivement droit à beaucoup de séquences à base de Keiju. On rentre rapidement dans le vif du sujet avec la naissance d'une larve pas hyper amicale, puis on passe au niveau supérieur dès la fin du premier acte avec le réveil de King Ghidorah qui se met immédiatement sur la gueule avec Godzilla. Y'a pas un petit sadique derrière la caméra pour couper au moment où ça devient sérieux. Non, non. Dougherty tient à tout prix à montrer l'action pour faire plaisir au spectateur et à lui-même. Le film n'est donc pas à voir un morceau de bravoure, parmi lesquels le réveil de Rodan, suivi de sa confrontation avec Ghidorah, elle-même suivie du deuxième round entre Ghidorah et Godzilla. Sans oublier le bouquet final apocalyptique dans un Boston qui a connu de meilleurs moments, où Godzilla, Ghidorah, Rodan et Mothra partent joyeusement en baston général. Vous vouliez des gros monstres qui se tapent dessus ? Vous aurez des gros monstres qui se tapent dessus. Sauf que dans les faits, l'exécution est loin d'être parfaite. Parce que même si Dougherty nous offre effectivement des séquences spectaculaires, celles-ci ont tendance à nous laisser sur notre faim, car la mise en scène ne parvient malheureusement jamais à sublimer l'action. Le résultat s'avère donc bien plus frustrant que sur le premier opus, car ici, la promesse n'est tout simplement pas tenue. Si le grand spectacle annoncé semble souvent à notre portée, les combats sont si succincts, et la réalisation si peu incline à toute montée en puissance véritable, que ces combats entre kaijus s'avèrent finalement plus proches d'une succession d'occasions manquées que comme les séquences épiques dantesques et généreuses qu'on était en droit d'attendre. Concernant la partie conceptuelle maintenant, c'est réussi. Les kaijus ont de la gueule, et les décors également, même si on est très loin du côté terre-à-terre du premier film. Ici, la DA leur gneau plus vers la science-fiction, avec les nombreux dispositifs et véhicules ultra-modernes utilisés par Monarch. Ce Godzilla King of the Monsters adopte donc une approche bien différente du premier opus. Le réalisateur avait déclaré qu'il voulait que son film reprenne les grandes forces des deux précédents chapitres du MonsterVerse, à savoir les rapports d'échelle impressionnant du premier Godzilla, rendu possible grâce aux prises de vue à hauteur d'homme, et le travail sur la colorimétrie de Kong Skull Island. Pour ce qui est du premier point, on peut en effet constater que Dougherty s'inspire d'Edwards à plusieurs reprises, en reprenant des gimmicks de mise en scène de son film. La caméra à l'épaule, le point de vue immersif depuis l'intérieur d'un véhicule, quand il ne reprend pas carrément des plans à l'identique, comme l'entrée de Godzilla au sein du ring. Pour autant, les deux films sont incomparables visuellement. On va donc les comparer. Bon déjà, le fait qu'il ait été principalement tourné en studio y est pour beaucoup dans le contraste visuel qui s'opère entre lui et son grand frère, qui avait beaucoup misé sur l'authenticité des prises de vue en décor naturel. King of the Monsters perd donc ce côté naturaliste qui fonctionnait si bien dans le premier film. Et lorsqu'il se lance sur les traces d'Edwards, c'est malheureusement pour tomber dans les pires travers de cette esthétique imparfaite d'images captées sur le vif. Zoom numérique grossier, tendance à abuser de la shaky cam, on est bien loin de la maîtrise d'Edwards, dont la mise en scène faisait montre d'un sens de la précision extraordinaire même dans les moments les plus chaotiques. Tout était millimétré, même au niveau sonore. Le film avait en effet l'intelligence d'aménager des moments de silence pour faire monter la tension. Alors autant vous dire que c'est pas le cas ici, la musique étant omniprésente. Et si bien McCrary fait du bon boulot comme à son habitude, il aurait été judicieux d'aménager quelques moments de calme pour faire naître la tension. Tu nous manques, Garrett. Principalement tourné sur fond bleu, Godzilla est donc en grande partie conçu à partir d'effets visuels, qui comprennent beaucoup d'effets atmosphériques. Des effets auxquels Dougherty tenait énormément pour apporter plus de réalisme aux images, en renforçant la présence physique des kaijus. Sauf que si je comprends l'intention, le résultat ne suit pas. Pluie, éclairs, tempête de neige, fumée, lave, bien dosé, il est vrai que ces effets peuvent apporter une véritable plus-value à l'image. Voir des gouttes d'eau ruisselées sur la peau des titans, voir la fumée qu'ils laissent dans leur sillage, c'est une excellente façon de les intégrer naturellement à leur environnement. Sauf qu'ici, ces effets ont tendance à être plus envahissants qu'autre chose, empêchant par conséquent de véritablement apprécier l'imagerie du film. C'est pas moche, mais c'est surchargé. Par conséquent, si l'intention de base était d'obtenir plus de réalisme à l'image, le résultat est à l'opposé, puisque noyé dans un véritable déluge d'effets visuels. Et si on ressent effectivement que Dougherty et son directeur photo Lorenz Scher ont porté une attention particulière à la colorimétrie, probablement inspirée par le travail de Vought, Robert, et Larry Fong sur Kong Skull Island, le résultat pêche là aussi par un manque de subtilité. Tout baigne dans le jaune, le bleu ou le rouge, sans demi-mesure. Heureusement, ça et là, on a quand même droit à quelques plans très réussis. Que ce soit dans la gestion de la lumière, des couleurs ou des compositions, on est face à de superbes tableaux. Je pense notamment à la naissance de Motra, dont la bioluminescence nous offre une séquence vraiment magnifique pour le coup. Malheureusement, ces quelques points positifs ne suffisent pas à faire de ce King of the Monsters autre chose qu'un gros bordel visuel. Le cas Motra est d'ailleurs assez intéressant à explorer, car malgré son temps de présence à l'écran très limité, c'est elle qui nous offre les plans les plus marquants. Tiens donc, ça me rappelle un truc. C'est exactement la façon dont Edwards abordait les kaijus dans le premier film. On ne les voyait pas souvent, mais quand on les voyait, ces images restaient gravées dans nos mémoires. Malheureusement, dans cette suite, il n'y a pas grand chose de véritablement marquant. Est-ce qu'il se rattrape au niveau du scénario ? Bien sûr que non ! Un an d'écriture pour ça ? Vraiment ? Non parce qu'on est sur du basique de chez basique là ! Alors pour résumer, un gros monstre très méchant est réveillé par des illuminés, Godzilla doit l'affronter, d'autres kaijus rejoignent le combat en cours de route, au milieu de tout ce bordel, les humains tentent de servir à quelque chose mais bon c'est chaud, ils sont petits, et à la fin, les gens t'y gagnent. Pardon pour les spoilers. Godzilla King of the Monsters devait avoir non pas une, mais deux scènes post-génériques. Dans la seconde, le personnage incarné par Zhang Ziyi retrouvait sa sœur jumelle dans le sous-sol d'un restaurant tokyoït, qui s'avérait en réalité être un vieux temple similaire à celui aperçu au début du film. Là, les deux personnages faisaient face à deux jeunes jumelles chantant une chanson à un nouvel œuvre de Motra pour le faire éclore, tout en laissant entendre que les deux jeunes filles avaient été choisies pour prendre leur relais. Une référence au film de la Toho, dans lesquels Motra était accompagnée de deux prêtresses jumelles et minuscules. Une séquence écrite, storyboardée et prête à être tournée, mais qui fut malheureusement supprimée pour la plus grande tristesse de Dougherty. Après, si l'histoire était basique mais que les personnages étaient intéressants, ça ne me dérangerait pas. Sauf que là, euh... Eh ben, c'est pas la folie de ce côté-là non plus. Au cœur du film, une famille déchirée suite à la mort du jeune fils, Andrew, pendant l'accident de San Francisco. Et en soi, c'est une base dramatique intéressante, qui permet d'explorer les conséquences de la catastrophe du premier film de façon très intimiste. Sauf que le film ne fait pas grand-chose d'intéressant à partir de cette base prometteuse. On a d'un côté le papa qui déteste Godzilla, et de l'autre la mère qui pète un câble et qui décide de réveiller les titans pour faire le ménage sur Terre. Au milieu de tout ça, Madison, qui est un petit peu tiraillé entre ses deux parents. Et leur pseudo-développement, je dis pseudo parce que vraiment c'est léger, est prévisible mais d'une force. Marc va-t-il finalement mettre sa haine de côté et accepter que Godzilla est indispensable pour rétablir l'équilibre ? Emma va-t-elle finalement réaliser qu'elle a peut-être un poil exagéré et se racheté en se sacrifiant ? Madison va-t-elle finalement choisir de rejoindre son père plutôt que sa mère ? J'attends vos réponses en commentaire. C'est cousu de fil blanc donc, et ça part à fond dans tous les clichés possibles. T'avais pas plus cliché comme réplique ? De manière générale, les dialogues sont très pauvres, et malheureusement on s'en farcit beaucoup. Non seulement pour l'exposition, mais aussi parce que les personnages ont toujours un truc à dire, putain, même quand ça n'a aucun intérêt. Ah bah heureusement que t'es là pour lui dire, hein ! Parfois on pourrait même se contenter du regard d'un personnage, mais non, ils se sentent quand même obligés de lui faire dire un truc. Ça serait tellement mieux passer sans parole plutôt qu'avec une réplique aussi évidente. Et c'est pas les tentatives d'humour qui vont relever le niveau. C'est encore une fois très mal dosé, et bien évidemment jamais drôle. Concernant le casting, disons que les acteurs font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, mais ils peuvent pas faire de miracle. Millie Bobby Brown paraît très investie, normal, c'est ses premiers pas au cinéma, mais Vera Farmiga, Kyle Chandler et les autres sont en pilotage automatique. Charles Dance relève un peu le niveau, l'acteur ayant une vraie présence, mais son personnage est malheureusement sous-exploité. David Strasson par contre, ses répliques sont à mourir de rire, il a vraiment l'air de pas y croire et de se faire chier comme pas possible. Quant à Kanwatanabe qui retrouve son personnage de Serizawa, s'il se trouve cette fois-ci plus investi dans l'action, on est de notre côté pas assez investi dans le personnage pour que sa scène émouvante parvienne à nous émouvoir. Le problème, c'est que le film va trop vite, et ne nous laisse donc jamais souffler le temps de scènes plus intimistes qui provoquera un véritable attachement pour les personnages. Je mentionnerai même pas la mort de Graham, incarnée par Sally Hawkins et dévorée par Ghidorah, dont on se fous, mais alors complètement. Un petit mot sur Ghidorah justement. Alors au niveau purement conceptuel, c'est réussi. Il en impose le bougre, mais ça s'arrête là. Il a beau être présenté comme la menace ultime et foutre un beau bordel partout où il passe, je le trouve pas particulièrement terrifiant. Le film échoue à faire de lui un antagoniste marquant, parce qu'il ne prend jamais le temps de mettre en place une véritable tension, préférant miser sur le grand spectacle. Comme si les deux étaient incompatibles. Le verdict est donc dur pour ce Godzilla roi des monstres, pas même sauvé par ses quelques idées visuelles sympas. Au final, ce choix d'abandonner l'approche minimaliste d'Edwards pour une surenchère d'actions et d'effets spéciaux a fini par se retourner contre le film, qui a grandement perdu en impact pour ne devenir qu'un blockbuster d'actions lambda et parfaitement oubliable. Une suite qui voulait en faire plus, mais qui finit par en faire trop, sans jamais parvenir à faire mieux. Personnellement, je peux pas m'empêcher d'avoir un petit pincement au cœur en pensant à ce que ça aurait pu donner avec Edward's aux commandes. Sans doute quelque chose de bien plus intéressant. Mais malgré cette déception critique et commerciale, Legendary n'avait pas pour autant l'intention d'abandonner le monde Star Wars. Il lui est resté en vérité une dernière carte à jouer, celle sur laquelle allait se décider le sort de cet univers cinématographique. Et ça, on en parlera une prochaine fois. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux. Vous achetez un superbe t-shirt John Michael Advertising sur la boutique en ligne. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501